Oui, bonjour, Arnaud Dubois, j'ai 33 ans, je suis montaisan, j'ai étudié l'économie politique à l'université de Fribourg et actuellement j'ai la chance d'enseigner l'économie et un peu de droit à l'école de culture générale et de commerce de Montaix. Alors je m'engage dans cette constituante parce que je pense que notre canton a là une occasion unique de pouvoir réfléchir à nouveau finalement au principe que le peuple valaisan veut choisir pour organiser son vivre ensemble et que 111 ans maintenant après la dernière révision totale de la constituante, j'aimerais bien participer moi à cette aventure et pouvoir amener mes convictions et mes idées dans cette révision. Alors pour ce qui est du travail, j'espère que cela se déroulera dans un esprit finalement de collégialité, qu'on cherche les compromis, les consensus. Bien sûr tout le monde arrivera avec ses idées, elles ne seront pas les mêmes chez tout le monde mais à la fin l'objectif c'est de proposer une constitution au peuple valaisan qui devra encore être acceptée, donc il faudra savoir parfois justement trouver des compromis. Alors effectivement je me suis mis sur la liste du parti libéral radical parce que pour moi finalement la liberté est vraiment une valeur fondamentale. Je prendrai peut-être quelques instants pour définir la liberté telle que je l'entends. La liberté ce n'est pas ne rien faire, pas mettre de règles et laisser finalement l'anarchie, mais c'est trouver un cadre, proposer un cadre qui permet de promouvoir et favoriser au mieux la protection et le développement de liberté de chacune et chacun. Alors c'est une bonne question, c'est la question je pense bien que tous les journalistes posent. Effectivement, personnellement pour moi je ne les garderai pas, après dans un esprit de compromis je pense qu'il faudra arriver à quelque chose qui englobe le plus de monde possible, c'est le but aussi d'une constitution qui doit finalement constituer son peuple. Donc c'est possible qu'on garde certainement une référence à Dieu mais peut-être qu'on mette d'autres références aussi dans ce préambule. Alors je dois vous avouer pardon que je n'ai pas encore vraiment d'avis définitif sur le droit de vote à 16 ans. Je pense qu'il y a des côtés favorables, par exemple ça pourrait permettre aux jeunes déjà de s'intéresser plutôt à la politique, peut-être qu'ils pourraient garder cet intérêt plus tard, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Après ça me paraît peut-être un peu bizarre de séparer ça du PAC si on veut majorité, mais pourquoi pas. Alors pour la question du droit de vote accordé aux étrangers, ça c'est une question à laquelle j'ai plus réfléchi. Personnellement j'y suis favorable, que ce soit au niveau communal ou cantonal. Je pense que quelqu'un qui vit dans une commune ou dans un canton doit pouvoir participer finalement aux décisions qui vont régir le futur de sa communauté politique. Alors, elle doit être dans le cerveau, l'égalité entre les hommes et les femmes, pardon, doit être dans le cerveau des rédacteurs de la future constitution, ça c'est clair. Est-ce qu'elle doit être dans la constitution ? Je pense que oui aussi. Après on voit qu'elle est dans la constitution fédérale depuis 1971 si je ne me trompe pas. Tout n'est pas réglé, mais effectivement on doit, que ce soit pour les hommes et les femmes, ou pour d'autres cas, comme notamment les étrangers avant, à mon avis, promouvoir avec des articles au maximum l'égalité des chances entre les valaisannes et les valaisans. Alors effectivement, actuellement, la préservation de l'environnement, je pense, c'est aussi une question qu'on ne peut plus passer sous silence. Après, ça reste une constitution, donc on ne va peut-être pas arriver avec des éléments très précis, mais de nouveau, je pense que le peuple valaisan voudra s'engager dans le sens de préserver l'environnement avec des articles qui parlent de ça et qui favorisent finalement un mode de vie peut-être un peu plus responsable que celui qu'on a eu parfois jusqu'à maintenant. Merci.